Ils sont de retour au Sénégal. Les survivants du naufrage de la Piroque, aux îles du Cap Vert, accompagnés d'une délégation de ministres auprès du ministre sergé des Sénégalais de l'extérieur, ces rescapés ont atterri à la base aérienne de Wacame. Ils sont plus d'une trentaine, tous de nationalité sénégalaise. Je précise qu'il y avait, au moment des secours, 38 rescapés. En ce qui concerne les victimes décédées, c'est au total, elles seront finalement enterrées sur place. Au moment des secours, 7 dépouilles avaient été constatées. Après avoir fait un certain nombre de constats sur place et après avoir été de concert avec les familles, il a été décidé que ces dépouilles soient inhumées sur place. Les familles des victimes implorent auprès de l'État une assistance psychologique pour chacun des rescapés. Nous rendons grâce à Dieu. C'est difficile, mais on est des croyants. Nous acceptons la volonté divine. Nous demandons une assistance pour ces jeunes, vu l'état dans lequel ils sont. Ils doivent être suivis pour qu'ils retrouvent leur état normal. Nous devons être conscient, tranquille. La Piroc avait pris départ au Sénégal, avec à son bord une centaine de candidats à l'immigration clandestine, originaire des villages de Diogo et Fassbouille, dans la région de Thies. L'un des rescapés est laissé à Praia, au Côte-Vert, pour des soins. Deux autres sont évacués d'urgence à l'hôpital principal de Descartes.